Bonjour à toutes et à tous. Je suis ravi de vous accueillir sur la semaine des développeurs. Vous qui êtes ici avec moi dans cette salle et vous tous qui êtes à distance. Donc voilà, on est ravi de vous offrir ce programme de la semaine des développeurs et développeuses. Notamment aujourd'hui, c'est ce troisième jour autour de tous les développements qui impliquent la database. On a plein d'actualités autour de la database, voire plein d'outils, plein de choses à apprendre aujourd'hui. Donc voilà, je suis ravi de vous accueillir. Je suis Patrick Lemartrey, je suis directeur marketing chez Oracle pour les technologies. Donc ravi de vous accompagner ce matin sur cette semaine. Cette semaine, c'est un programme, vous avez vu, qui est assez dense, sur lequel on a tout en français recruté les meilleurs experts. Mais au-delà des sessions d'expertise, on a aussi travaillé avec Oracle University pour qu'ils concoctent un programme pour vous. On écoute les experts et ensuite, si les sujets vraiment vous intéressent, vous avez des cours qui sont disponibles. Et donc Oracle University a travaillé sur un programme, c'est un abonnement en un an, gratuit, qui vous permet d'assister à des sessions. C'est surtout autour de OCI, Oracle Cloud Infrastructure et tout ce qui touche au data management. Il y a un QR code, donc n'hésitez pas à le flasher et à en profiter. Il y a également une certification gratuite, toujours bon à prendre, sur OCI Generative AI, qui est disponible jusqu'au 31 juillet. Donc là aussi, ça permet toujours de compléter vos compétences. Ça, c'est pour les formations, c'est pour le programme, donc les experts et les formations. Et puis, bien entendu, tout au long de la journée, si vous avez des questions à poser, si vous voulez aussi voir les commentaires de nos experts. Et aussi, voilà, on a une chaîne Slack publique, donc qui est disponible. Vous pouvez flasher ce code, vous inscrire sur la chaîne. La chaîne, c'est un hashtag DevDays-French. Voilà, pour une semaine des développeurs en français, c'est parfait. Ça a été trouvé par les équipes. Voilà, c'est formidable. DevDays-French. Et on met aussi les, on va mettre les replays des sessions qui sont passées sur Java hier. Et sur la partie Cloud Native, Cloud Native mardi. Donc, j'y reviendrai d'ailleurs tout à l'heure. Cette semaine, donc, comme je disais, c'était, c'était trois, en fait, trois sujets qu'on a démarré mardi. Donc, le Cloud Native et tout ce qui est service, donc, est dans le cloud. Hier, on a eu toute la journée, donc, sur Java. Et donc, aujourd'hui, on va travailler, donc, sur la database. On a beaucoup d'actualité, en fait, sur database. Et on profite pour vous proposer, donc, maintenant, une session d'ouverture. Actualité DB23 AI. Et également, donc, on souhaitait donner la parole, donc, à un client, voilà, qui est à la fois développeur, utilisateur de bases données, qui pourra aussi vous donner sa vision, ses commentaires, voilà, qui pourront nourrir, j'espère, votre inspiration. Voilà. Et donc, je propose, maintenant, à Nicolas Torel de me rejoindre, directeur d'avant-vente chez Oracle. À toi, Nicolas. Merci, Patrick. Bonjour à tous. Donc, oui, je suis Nicolas Torel. J'ai le privilège d'encadrer l'équipe d'architectes sur les solutions data pour Oracle en France. Très fier d'être avec vous ce matin en Zoom et pour certains ici avec nous à Colombe. Comme c'est Patrick, moment très important pour Oracle parce qu'on a eu début mai l'annonce de la disponibilité de la nouvelle version de la plateforme data chez Oracle 23.ai. Annonce, mise à disponibilité, beaucoup, beaucoup de nouveautés. Ça va être un peu le fil rouge de la journée. Mais déjà, je voulais revenir sur un certain nombre de points un peu fondateurs de la stratégie qui a piloté les développements. Et donc, tous les sujets que vous allez pouvoir découvrir sur la journée, le point important est que cette plateforme, elle a 40 ans aujourd'hui. La base de données Oracle a 40 ans et elle a énormément évolué, évidemment, au cours des années avec des investissements très, très forts sur cette brique centrale dans l'offre Oracle. Et la partie 23, bien sûr, sur l'intelligence artificielle, mais pas uniquement, elle introduit beaucoup de nouvelles choses. Premier point important, dans la vision d'Oracle, l'objectif, c'est de proposer une plateforme qui permette de construire des applications qui fonctionnent pour l'ensemble des cas d'usage à tous les types d'applications, qu'elles soient départementales ou jusqu'aux applications les plus critiques. Donc, l'idée, c'est d'offrir la même plateforme et ça, vous allez l'entendre beaucoup toute la journée pour l'ensemble de ces cas d'usage, qu'ils soient transactionnels, analytiques, quels que soient les besoins, tous les cas d'usage pour tous les types. Et évidemment, le nouveau challenge, c'est de faire en sorte que cette plateforme s'enrichisse et soit capable d'embrasser les nouveaux challenges que l'intelligence artificielle amène en s'intégrant avec des plateformes tiers sur le cloud, mais aussi en embarquant ces nouveaux types de formats au sein de la base. Et c'est ce qu'on va voir. Il y aura des sessions évidemment dédiées au sujet dans la journée. Mais plus globalement, la proposition d'Oracle, c'est finalement de proposer au sein d'une même plateforme des solutions pour traiter l'ensemble des formats que gèrent aujourd'hui nos clients. Évidemment, historiquement, nos clients gèrent beaucoup de données structurées dans des systèmes transactionnels, mais avec le temps, et ce n'est pas nouveau avec la 23C, on propose une plateforme capable de gérer des objets bien sûr transactionnels, des objets graphes, des objets JSON, du spatial dans des formats lignes, colonnes. Aujourd'hui, des formats vecteurs et on va bien sûr y revenir au sein d'une même plateforme. C'est une proposition, on pense qu'elle est très forte, qu'elle évite au client d'avoir besoin de le faire, la complexité de l'intégration de solutions, de niches qui abordent chacun une solution. La proposition d'Oracle, c'est d'avoir une seule plateforme pour faire tout ça, ce qu'on appelle la converge database. L'autre axe important stratégique, mais là aussi qui accélère, mais qui n'est pas nouveau avec la version 23AI, c'est de débarrasser finalement les clients des tâches à faible valeur dans la gestion de la donnée. Les tâches à faible valeur sont tout ce qui concerne l'administration, le patching, le scaling. Alors évidemment, cette proposition, elle est très forte quand on pousse la déclinaison de la base donnée dans le Cloud Oracle sur OCI, avec une automatisation très poussée. On parle vraiment de database as a service. C'est ce qu'on appelle autonomous database, mais vous allez voir, et ce n'est pas complètement nouveau non plus, il y a une accélération aussi des capacités du noyau lui-même, même si on le déploie sur d'autres environnements, à automatiser un certain nombre de choses, notamment pour faire du self-tuning, par exemple, des traitements et des requêtes. Autre point très important qui fait partie de l'ADN de cette plateforme, c'est que le moteur dont on parle, il peut être déployé et c'est le même moteur, je répète, c'est exactement le même moteur de base donnée, quel que soit le déploiement choisi par le client. On peut aller sur la gauche, évidemment, d'aller sur une plateforme convergée de type Exadata, déployée chez le client, évidemment, de le déployer sur des hardware conventionnels comme on le fait depuis des années. Avoir une déclinaison qu'on appelle Cloud at Customer, donc cette plateforme convergée déployée chez le client. Sur OCI, donc la plateforme Cloud Oracle, on a énormément de shapes différents, de capacités, de bouquets différents pour déployer en quelques secondes des bases données Oracle, qu'elles soient standard édition jusqu'aux versions les plus robustes et les plus performantes. On a annoncé récemment aussi la capacité de faire ça au sein du Cloud Azure, donc un partenariat fort avec Microsoft, donc finalement d'embarquer au sein d'Azure tous ses déploiements, notamment Exa. Pour les clients qui ont fait un choix Azure, sur des plateformes de virtualisation, évidemment, depuis tout le temps. Et puis, on aura une session aujourd'hui sur le sujet, maintenant, pour les projets DevOps, Agile notamment, comment containeriser, gérer, automatiser le déploiement de base Oracle de façon extrêmement simple, notamment dans les clusters Kubernetes. Et il y aura une session dédiée à ça. Bref, la même plateforme, quel que soit le choix de déploiement pour le client. Point complémentaire nouveau, qui n'est pas sur le slide, c'est l'ajout d'une version à partir de la 23 qu'on appelle free release. Vous pouvez regarder sur Internet, vous pouvez déployer la free release, une version light, bridée, évidemment en ressources, absolument pas soumise à licence, qui doit permettre aux développeurs de, finalement, sur un coin de laptop, sur une VM, dans un cluster Kubernetes, peu importe, extrêmement facilement de toucher la version 23 AI pour commencer des développements et toucher le produit. Version absolument gratuite, non soumise à licence et avec un support communautaire. Voilà. Mais les trois grands points que vous allez voir aujourd'hui, quand même, sont l'accélération des développements sur cette plateforme multiformat, convergé à ta base. Et donc, on va beaucoup parler d'unifier, finalement, les données relationnelles avec des objets JSON. Il y aura une session sur le sujet. Même chose, on le fait déjà depuis un moment, mais la capacité de faire la même chose en manipulant des formats de type graph avec du relationnel, la façon de les intégrer. Et évidemment, et ce matin, il y aura une démo sur le sujet, comment, finalement, dans cette base, on lui fait, quelque part, consommer des objets, documents, des images, et comment on fait du SQL pour regarder de la proximité entre les objets. Bref, la vecteur data base. Donc, ça, c'est les trois grands éléments très nouveaux sur la version 23 AI. Et puis, on est dans une journée des développeurs. Donc, point important, cette version, le nom de code pendant le développement, c'était App Simple. Donc, il y a eu énormément de travaux sur la simplification, notamment au niveau du SQL. Qu'est-ce qu'on peut faire pour simplifier la vie des développeurs quand ils travaillent avec de l'oracle ? Au niveau du SQL, au niveau de l'administration. Et vous allez voir un certain nombre de présentations sur ce sujet aujourd'hui. Et après la période estivale, on reviendra vers vous, vous serez communiqués, contactés par le marketing, si vous souhaitez. Participez avec nous à des workshops pour toucher, finalement, du doigt ces nouveautés qui permettent, on le pense, de faciliter les développeurs. Il y aura une partie animée tout à l'heure par Loïc Lefebvre sur le sujet, mais on proposera aussi des workshops là-dessus. Long terme release, point très important. Oracle a communiqué déjà sur le fait que cette version, elle est là pour durer. On parle d'un support qui ira au-delà de 2030. C'est important pour que les déploiements industriels puissent se planifier et amortir les investissements. Et bien évidemment, cette version, elle est incluse, disponible dès aujourd'hui pour les clients qui sont sous support. Il n'y a pas de coût additionnel à l'upgrade pour passer en version 23. Voilà, il y a beaucoup d'axes. Mais encore une fois, vous allez voir aujourd'hui, c'est la partie qui est plutôt orientée développement des nouveautés. On aura l'occasion dans d'autres, et on l'a déjà fait, de montrer les nouveautés sur d'autres axes plutôt orientés, par exemple, production, administration. Mais évidemment, aujourd'hui, ce que vous allez voir, c'est tout ce qui est sur la partie développement qui amène énormément de nouveautés. Voilà, mais sans plus attendre, comme disait Patrick, le point important, qui nous souhaitait important en début de session, finalement, c'est d'avoir le retour et la vision, finalement, d'un client, utilisateur d'oracle de longue date. Et pour ça, je remercie Lamine Boussiouf, qui pouvait me rejoindre, qui va venir nous faire un témoignage avec Abel Abdeloujadar, qui est architecte dans l'équipe. Messieurs, je vous laisse la parole pour un petit quart d'heure d'échange sur le sujet. Merci à tous. Bonjour à tous. Je suis Abdelak Boudjadar, je suis dans l'équipe de Nicolas Torel. Et donc, je reçois aujourd'hui M. Lamine Boussiouf, qui est architecte d'EBA Oracle depuis très longtemps chez Essilor. On disait jusqu'à il y a quelques années Essilor tout court, mais maintenant, on dit Essilor Luxottica, puisqu'il y a eu une fusion avec la société Luxottica en Italie. Et donc, maintenant, c'est un groupe franco-italien. Bonjour Abdelak Boussiouf, si tu peux te présenter en quelques phrases, s'il te plaît. D'abord, merci pour cette invitation. Donc, ça me fait plaisir d'être là et puis de partager avec vous nos expériences et notre parcours avec Oracle. Donc, Abdelak, je suis... Oui, tu peux nous présenter déjà le groupe Essilor Luxottica, ce qu'il fait, sa position au niveau de l'optique. D'accord, donc je vais commencer d'abord par me présenter, parce qu'il y a pas mal de gens qui ne me connaissent pas. Donc, c'est Elamin Boussiouf, donc je suis DBA architecte chez Essilor Luxottica depuis un certain moment. Donc, j'ai commencé par faire du développement. J'ai fait un peu tous les corps de métier en informatique, donc développement, DBA, pré-architecte et puis déploiement, etc. Donc, pour répondre à ta question, Abdelak, concernant Essilor Luxottica, donc c'est la société Essilor Luxottica. Donc, c'est le résultat de la fusion de deux groupes. Un groupe italien qui est Luxottica, qui a été créé en 1961 et le groupe Essilor, qui a été créé en 1972. Donc, la fusion a eu lieu en 2018. Donc, et depuis, donc, il y a eu l'acquisition d'un autre groupe qui est Grand Vision. Voilà, donc la société fait des chiffres d'affaires de 24, 23, 24 millions sur, milliards sur 2022-23. Voilà, donc la société s'occupe de tout ce qui est verre ophtalmique, tout ce qui est composants optiques, etc. Et les lunettes, donc les lunettes de vue et les lunettes de soleil, de luxe notamment. Voilà. Effectivement, moi aussi, j'ai travaillé un petit peu pour le groupe Essilor. C'est surtout qu'il y a aussi beaucoup, beaucoup de recherche et développement, puisque on n'arrête pas du tout d'innover autour des verres ophtalmiques. Et je sais que depuis très, très longtemps, Essilor et ensuite le groupe Essilor Luxotica utilisent que ce soit les technos oracles au sens global, mais c'est pour les deux versants, que ce soit la partie technologique et la partie apps. Aujourd'hui, on va se focaliser surtout sur la partie technologique. Qu'est-ce que vous utilisez globalement des technos oracles ? Concernant les technos oracles, on utilise pratiquement toute la panoplie des outils, que ce soit sur la partie apps, infra et tout ça. Donc là, par la partie, bien sûr, avec la database oracle. Donc, on a eu sur plusieurs versions, d'un 1G jusqu'à la 19C. Donc, côté infra, on utilise les exadata. On a utilisé à une époque aussi les exa-CS, les exalogiques, oui, tout à fait. Et puis, il y a aussi les plateformes ZLRA. Et côté cloud, donc, on est aussi sur OCI depuis 2019. Sans oublier, bien sûr, tout ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est tout ce qui est les outils de développement et DevOps, le JSON, Java et puis Apex aussi, sur lequel on va en parler tout à l'heure. Voilà. Dans le processus... Il y a aussi le middleware aussi, donc je n'en ai pas parlé. Donc, on utilise SOA Suite et puis du Weblogic dans le cadre de la Business Suite. Voilà. Dans le processus de décision pour l'usage de certaines technologies. Parfois, il faut que ça soit de concert entre les équipes tech, les architectes, le métier. Comment vous procédez pour choisir, par exemple, d'utiliser un produit comme Apex ? Spécialement Apex, oui. Donc, du coup, dans la DSI et dans les services informatiques, il y a plusieurs axes métiers qui sont supportés par la DSI. Et donc, selon l'axe métier, il y a plus ou moins une utilisation plus ou moins forte des outils et puis de la technologie Oracle au sein de ce corps de métier. Donc, il y a certains corps de métier où on utilise vraiment du 100% Oracle, par exemple, sur la logistique, sur le supply chain, etc. Et il y a d'autres corps de métier où, justement, il y a quand même une utilisation des outils Oracle au niveau de la tata base ou au niveau, justement, des outils de développement comme le Java et l'Apex, justement, qu'on utilise un peu partout. Effectivement, de ce que j'ai vu chez SILOR, c'est que les produits Oracle rentrent beaucoup dans le process et le métier des SILOR, dans le sens où tout ce qui est supply, quand on fait des commandes de verre dans une boutique d'optique, le chemin, il est assez complexe dans le sens où c'est envoyé très loin pour que ça soit... Les usines sont loin, oui. ...très loin, ensuite, pour que ça soit redistribué à travers le monde entier. Et tout ça, c'est basé sur que ce soit des technos Oracle, au sens technologique, et aussi la partie apps. Et le passage, il y a eu le passage en 2019-2020, ça s'est étalé sur les deux années, sur le cloud, ce qui a amené aussi de la souplesse, de la performance, de... Exactement. Donc, sur ce point-là, plus précisément, sur le parcours, justement, des produits entre les usines et puis jusqu'au client final, Donc, toute cette technologie-là, justement, tout ce process-là, donc, il est, justement, encadré par les services techniques, justement, que ce soit les développeurs qui développent. Et puis, nous, on s'adapte, justement, à tous les nouveaux besoins, là, par exemple. Donc, il y a eu la fusion entre les deux sociétés. Donc, on essaye de s'adapter, d'adapter le process métier, justement, pour répondre à ces questions-là. Donc, du coup, l'apport, par exemple, d'Apex, puisque tu en parlais tout à l'heure, par exemple, ça nous avait permis, en fait, sur de l'existence, sur du standard existant, avec la technologie Oracle ou pas, d'interfacer, justement, des applications ou des reports spécifiques, justement. Et ça, ça marche très bien chez nous. Voilà. Puisqu'effectivement, c'est un produit qu'on affiche, en fait, dans la panoplie des low-code. Et il est simple à adopter, simple à utiliser. Tout à fait. Justement, au début, ça fait quelques années de cela, quand on a commencé à l'utiliser. Donc, il y avait une petite réticence, parce que, donc, c'est pas un outil qui est payant. Donc, c'est pas un outil qui, justement, qui avait cette renommée, etc. Mais après l'avoir testé et puis après avoir essuyé, justement, les plâtres sur toute la partie, justement, développement, déploiement, production, après, avec toutes les problématiques de clonage qu'il y a derrière, donc de prod vers dev, etc., avec les deux formes sur Apex, qui sont, par exemple, le mode développeur qui n'est ouvert que sur les plateformes de dev ou d'intégration. Et puis, la forme runform qui est que sur la prod pour ne pas pouvoir, justement, accéder à des données spécifiques. Je sais que, donc, ce que j'avais dit juste avant, Kessilor, Luxottica font beaucoup de recherche et développement. Depuis quelque temps, donc, il y a eu de la recherche et développement autour de l'intelligence artificielle. Et ce qu'avait dit Nicolas, donc, l'annonce d'Oracle, d'orienter la version P23 qui s'appelait, jusqu'à il y a quelques semaines, 23C et qui a changé de nom vers P23AI, c'était pour donner plus de possibilités et plus de fonctionnalités au développement autour de l'intelligence artificielle. Donc, il y a dans la P23AI un type de données nouveau qui s'appelle Vector. Est-ce que le groupe Kessilor Luxottica va profiter de ces fonctionnalités-là pour améliorer encore le développement des verres ? Donc, ça, c'est un point crucial dans la performance, au fait, de l'entreprise. Donc, le côté R&D, c'est une partie, justement, de l'ADSI qui est vraiment très, 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 très forte chez nous parce que, donc, les innovations apportées par la société depuis des années sur toute la partie optique ou verre-ophtalmique, etc. Donc, cette partie-là, donc, de recherche, justement, donc, elle a été déjà initiée par Isilor Luxottica depuis un moment. Et d'ailleurs, concernant l'intelligence artificielle, donc, il y a déjà un verre qui est aujourd'hui commercialisé, qui est le Varilux XR série, et qui, lui, il est basé complètement sur l'intelligence artificielle comportementale, justement. Et dans ce cadre-là, je pense qu'avec la sortie du type vectoriel dans la 23AI, je pense que là, ça nous donne des idées pour chercher, pour essayer, justement, d'utiliser cet axe-là, justement, pour améliorer et essayer d'étoffer sur ce créneau. Ok. Merci, Labine. Je te remercie, Abdelac. Le partenariat, de toute façon, va continuer. Comme toujours, et on va essayer de... On va essayer, justement, de creuser, justement, ce point-là, et puis de voir comment on peut aider, justement, les process métiers à utiliser cette technologie au mieux. Voilà. Merci beaucoup. C'est moi. Merci. Merci à vous. Moi, je retiens plusieurs points importants quand je vous écoute. Labine, d'un côté, le côté, un axe très production, performance, résilience, système d'information, que vous faites depuis bien longtemps avec des technologies et des applications Oracle. Et je comprends, à l'inverse, avec Apex, des choses low-code qui doivent aller vite pour être mis en développement et laisser, finalement, les développeurs travailler sans avoir la contrainte de la rigidité, peut-être, d'un système d'information qui doit être sécurisé, performant, résilient. Donc, j'avais ces deux axes à gérer en même temps. Tout à fait. Et c'était aussi le paradoxe, justement, quand on a commencé à travailler avec Apex, justement, c'était est-ce qu'on se lançait dans cette aventure-là, je dirais, ou pas, quoi. Et après quelques mois et quelques années maintenant d'utilisation, donc on ne le regarde pas et ça rend vraiment service à moindre coût, comme vous le dites. Voilà. Oui, alors, à moindre coût, c'est un point important, puisque tout le monde ne le sait pas, mais Apex est une fonctionnalité de développement low-code inclue dans la base de données. Donc, qui dit fonctionnalité, dit totalement gratuite. Il n'y a pas de coût complémentaire pour exploiter cette plateforme. Et au-delà de ça, ce que je comprends, c'est que vous utilisez beaucoup, aussi, pour enrichir des applications, qu'elles soient Oracle ou Port. Exactement. Parfois, pour des fonctionnalités ou des spécifiques qui ne sont pas dans le projectiel, finalement, où vous avez besoin de mettre un peu de spécifiques. Et le point fort, justement, par rapport à ce que vous dites, c'est qu'on rajoute justement cette couche Apex, justement, pour justement répondre à des besoins qui n'étaient pas forcément dans le standard. Et aussi, le point fort, c'est que ça s'interface très bien avec les outils standards. Notamment, nous, par exemple, on l'utilise, par exemple, dans le cadre de l'e-business suite et chez nous, en fait, l'utilisateur ne voit presque rien parce qu'en fait, il applique juste, il appuie juste sur un menu. En fait, il est transféré sur l'autre application et donc, il peut balancer de l'autre, de l'une à l'autre plus facilement. Super. Voilà, on aura cet après-midi une illustration puisqu'on a une session avec un partenaire qui s'appelle Scorus qui vient d'expliquer comment il travaille sur l'enrichissement d'applications avec la solution Apex. Donc, comment les développeurs, finalement, utilisent cette solution intégrée dans la base donnée qui fit du low code et qui permet de faire des développements extrêmement rapides. Messieurs, merci beaucoup. Merci, c'est moi. Pour ce témoignage, toujours très enrichissant de voir l'illustration de ce que l'on fait au quotidien transformé dans des vers intelligents, maintenant, qui, je comprends, vont transformer l'intelligence du regard. J'espère que ça durera le plus longtemps possible. Allez, au revoir. Merci à vous. Patrick, on a vu une illustration. Peut-être que tu veux me rejoindre et revenir un petit peu sur l'agenda de la journée, des prochaines sessions. Tout à fait, merci.